Bonjour les amis ! Ça fait très longtemps que je n'explique pas des expressions françaises. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'expression « ça a été ». Donc, cette expression m'a été suggérée par un membre de l'académie qui s'appelle Peter. Il m'a dit « Pierre, la dernière fois que je suis allé en France, je n'arrêtais pas d'entendre cette expression alors qu'avant je ne l'entendais pas en France ». Donc, je pense que c'est une expression très intéressante. Et tant qu'à faire, nous allons voir cinq expressions très intéressantes qui commencent avec le mot « ça ». Enfin, nous en verrons quatre et demi parce que la dernière, c'est vous qui allez la deviner. Elle est très vulgaire, mais les Français l'utilisent tous les jours. Vous avez un peu deviné de laquelle je veux parler ? Bon, on voit ça dans la vidéo. Allez, comme toujours, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez soutenir notre projet. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer la petite cloche pour être à chaque fois au courant quand on publie une nouvelle vidéo. On commence. Donc, première expression « ça a été ». Alors, j'ai choisi la forme interrogative. On peut aussi l'utiliser sans la forme interrogative. Mais en général, on l'utilise à la forme interrogative comme ça. « ça a été ». Donc, par exemple, vous êtes au restaurant en France et puis c'est la fin du repas. Le serveur arrive et vous demande « ça a été ? » « Tout s'est bien passé ? » Et vous allez lui répondre « oui ». « Parfait, c'était très bien, merci ». Donc, vous avez compris, en fait, « ça a été ». Ça signifie tout simplement « tout s'est bien passé ». « Ça s'est bien passé ». Donc, voilà, très très utilisé en ce moment en France et puis déjà depuis pas mal de temps. Alors, juste un mot sur la prononciation. Quand on le dit rapidement, comme ça, on ne dit pas « ça a été ». On dit « ça a été ». « Ça a été ». On prolonge un petit peu le « a » puisqu'il y a deux « a » à côté. « Ça a été ». Une deuxième expression « ça le fait ». Alors là aussi, au niveau de la prononciation, attention, parce qu'on ne prononce pas totalement le « le », d'accord ? Et on va dire plutôt « ça le fait ». « Ça le fait ». Le « e » tombe. Donc là, c'est une expression qu'on utilise dans un registre familier, plutôt utilisée chez les jeunes. Donc, « ça le fait », qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple « oui, la chose est appropriée », « ça convient », « c'est une bonne idée ». Alors, voyons tout de suite un exemple. « On va au resto ce soir ? » « Ah, ok, ça le fait ». Ça veut dire « oui, c'est une bonne idée », « c'est bien », « ça fonctionne », « ça marche ». Troisième expression, « ça promet ». Alors ça, c'est une expression vraiment très intéressante, qu'on utilise aussi très, très souvent. Et en fait, à la base, cette expression voulait dire que quelque chose de positif allait arriver, d'accord ? Ça promet, c'est un, je ne sais pas, par exemple, c'est un projet prometteur, d'accord ? Mais en fait, maintenant, cette expression est utilisée presque tout le temps, d'une façon ironique, et donc, elle signifie le contraire de ce qu'elle signifiait à la base. Maintenant, elle signifie plutôt que quelque chose de mauvais va arriver. Donc, voyons tout de suite un exemple, ce sera plus simple. Pouf ! L'année commence bien. Je me suis disputé avec ma femme pendant le réveillon. Ça promet. D'accord ? Donc là, vous avez compris. Donc, ça promet, ça veut dire que la personne qui parle imagine qu'il risque de passer une année compliquée, en tout cas, les relations entre lui et sa femme. Allez, une autre expression, c'est l'expression très, très utilisée, ça y est. Alors là aussi, attention à la prononciation. En fait, quand on parle naturellement, on va dire plutôt ça y est, ça y est, d'accord ? Comme si le Y avait une apostrophe avec EST. Ça y est, ça y est. Alors, ça signifie simplement, voilà, c'est fait, c'est réalisé, c'est accompli, c'est fini. Donc, voyons un exemple. Hé, ça y est, j'ai fini mes devoirs. Je vais pouvoir jouer à Fortnite. Alors, la dernière expression, je vais vous la dire à moitié et vous allez la deviner. C'est l'expression, ça fait ch***. Donc, en plus, si je le dis, je pense que YouTube va autoriser cette vidéo qu'aux personnes majeures. Donc, je préfère m'abstenir. Et en plus, c'est une expression vulgaire, mais que les Français utilisent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous savez que nous autres, les Français, on aime bien râler. Et donc, souvent, on dit « ça fait ch*** ». Donc, vous avez dominé l'expression ? De toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous la mets et je l'explique dans l'article du blog. Vous avez évidemment tous les liens dans la description. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est un petit peu comme une interjection quand on dit « ça fait ch*** ». C'est en fait comme dire « j'en ai marre, c'est embêtant, c'est pas bien, quelque chose de pas bien est arrivé ». Et on dit « ça fait ch*** ». C'est-à-dire que cette chose vous dérange, vous embête. Donc, voyons un exemple. « J'ai encore raté mon examen, ça fait ch*** ». Eh bien, ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, je voulais vous rappeler, comme toujours, que nous avons des cours pour tous les objectifs et pour tous les niveaux sur Français avec Pierre. Donc, vous avez des cours pour travailler individuellement. Donc, vous faites le cours, vous obtenez un diplôme à la fin, mais vous n'avez pas besoin de professeur. Et puis, il y a d'autres types de cours. C'est ce que l'on appelle notre académie. Et avec ces cours, eh bien, vous allez travailler en petits groupes avec un professeur. Vous allez avoir l'occasion de parler tous les jours en français. Donc, je vous laisse évidemment tous les liens si vous êtes intéressés. Et j'espère que vous nous rejoindrez. Je vous embrasse très fort et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501